Salut à tous et bienvenue sur la chaîne étant donné que je suis en train de faire une vidéo sur les coques pour iPhone 13 Pro notamment avec la marque ESR j'en profite pour faire une petite vidéo sur différents accessoires ESR compatibles iPhone 13 Pro et on commence tout de suite par un petit galet de charge qui coûte une trentaine d'euros un petit peu moins il est compatible MaxEF, il est donné pour charger jusqu'à 15 watts alors dans les faits on dépassera pas les 11 c'est ce qu'on va voir tout à l'heure mais comme pour le MaxEF original pour moi ce produit a deux avantages, le premier avantage c'est sa béquille on la verra juste après et le second avantage c'est que le câble n'est pas intégré on va pouvoir changer de câble et on va pouvoir donc du coup moduler un petit peu la charge par défaut donc on va le voir c'est du 10-11 watts mais on va pouvoir passer à une charge lente avec un câble USB à 5 watts c'est mieux pour l'iPhone et donc voilà ça fonctionne et petit plus client regardez on va pouvoir s'en servir comme support donc ça c'est pratique si on n'a pas de support avec soi et puis l'autre avantage si évidemment vous avez la coque compatible ou pas de coque du tout d'ailleurs c'est qu'il est assez résistant voilà il est assez bien aimanté faut forcer pour le retirer et puis à propos de coque parlons un petit peu de celle-ci donc elle coûte une vingtaine d'euros elle est plus chère qu'une coque traditionnelle puisqu'elle est aimantée donc compatible MaxEF elle est alors toute simple c'est une coque en silicone avec du microfibre à l'intérieur elle n'abîmera pas votre téléphone et franchement moi c'est vraiment ma préférée à propos de la durabilité alors j'ai utilisé une coque ESR pendant plus de 6 mois pour un iPhone précédent ça n'a pas bougé du tout pendant toute la période vu le prix par rapport à la coque MaxEF d'Apple qui est 2 voire 3 fois plus cher franchement c'est un produit que je vous conseille les capteurs sont bien protégés l'axe au bouton ne pose aucun problème et pas de problème non plus pour les haut-parleurs allez on va faire un petit test de consommation évidemment ça vaut ce que ça vaut puisque là c'est simplement la consommation en sortie de prise donc toute la perte liée à l'induction en fait on n'est pas pris en compte là-dessus alors je suis à 4 watts ça me paraît peu je vais réactualiser alors dans les tests de charge que j'avais fait avec le MaxEF un théorie 15 watts mais on dépasse pas les 11 watts donc je vais quand même réactualiser ici et sachez qu'en gros avec ce chargeur j'ai chargé mon iPhone complètement en 2h30, 2h45 voilà donc j'ai un débit tout à fait convenable voilà donc on est sur un produit à 28€ le rapport qualité prix est très honorable notamment par rapport au MaxEF d'Apple allez on passe maintenant à une autre coque transparente celle-ci c'est vrai que c'est quand même un peu plus sympa de voir la couleur de l'iPhone et alors avec cette coque elle fournit un petit support ça aussi c'est bien pensé alors bon c'est tout simple c'est juste un bout de plastique mais ça va nous permettre de mettre l'iPhone dessus bon c'est vraiment sans prétention ça permet de regarder un film tranquillement ou même de faire un FaceTime en mode portrait en tout cas il faudra penser à l'emmener donc ici on est sur une coque transparente rigide et contrairement à la coque qu'on va avoir juste après qui est beaucoup plus souple celle-ci est compatible MaxEF on voit justement le rond de l'aimant et évidemment on va pouvoir la mettre sur son petit support alors il n'y a pas grand chose à dire sur cette coque elle est assez résistante l'accès au bouton se fait facilement les haut-parleurs ne sont pas cachés par la coque et évidemment donc c'est compatible MaxEF et ça tient même bien voilà avec ce type de coque donc c'est une bonne chose ça peut être une bonne alternative pour avoir au mieux son bel iPhone et justement on va avoir la troisième et dernière coque de la marque ESR et celle-ci est beaucoup plus souple ça fait un petit peu plus cheap je vous l'avoue mais pareil l'accès au bouton protection du capteur se fait très bien moi j'aime bien elle est assez légère elle se retire facilement et puis pareil les haut-parleurs ne sont pas du tout gênés par cette coque et c'est peut-être même mieux puisqu'en fait elle est un petit peu plus moins épaisse en fait donc tout ce qui est accès au centre d'application se fait sans aucun souci personnellement la coque précédente nous ne pose pas vraiment de problème alors là évidemment c'est pas une coque MaxEF ça va charger mais ça ne va pas du tout tenir voilà ça se retire très facilement alors cette année pour la première fois j'ai une petite rayure avec sur mon iPhone 12 Pro ouais ça c'est pas cool et donc du coup je me suis dit je vais quand même mettre une protection cette année alors je ne suis pas très doué pour mettre les protections il y a souvent des bulles mais bon je vous montre le principe donc c'est fourni avec trois protections il y a trois petites serviettes qui permettent de retirer les saletés et puis il y a surtout un masque qui va permettre de poser au mieux la vitre donc tout est fourni une petite lingette humidifiée petite lingette anti-poussière donc tout va bien on a mis le calque autour de l'iPhone 13 Pro et puis il n'y a plus qu'à poser la vitre et puis je termine par un dernier accessoire c'est le chargeur de voiture un chargeur USB-C et évidemment compatible Max-F le principe est éprouvé c'est tout simplement une pince qu'on va mettre dans l'aération de la voiture on a un petit support qui permet de caler au mieux et voilà donc le port USB-C tout va bien on branche sur l'allume-cigare puisqu'un câble USB-C vers l'allume-cigare est fourni l'installation est vraiment donc très simple et donc voilà on n'a plus qu'à poser ça tient relativement bien évidemment on va pouvoir l'incliner le bouger sans problème voilà c'est stable c'est efficace et puis évidemment donc c'est compatible Max-F ça vaut 30 euros je vous mets le lien dans la description comme pour les produits précédents merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt